Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de 5 erreurs à éviter en musculation alors il y en a certainement plus que 5 erreurs mais selon moi les 5 erreurs dont je vais te parler dans cette vidéo sont les erreurs les plus fréquentes. Alors on va attaquer directement avec la première erreur et la première erreur c'est s'entraîner trop longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui passent vraiment trop de temps à la salle de sport et j'en ai déjà j'ai déjà vu des personnes qui passaient 2h, 2h30, parfois même 3h je vais te dire tout de suite que ça sert à rien parce qu'au delà de en général 1h30 d'entraînement ton entraînement ne sera plus productif parce que ton corps va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol et le cortisol c'est une hormone du stress donc c'est une hormone que le corps sécrète après un effort vraiment trop intensif donc si tu veux faire une séance productif je te conseille de ne pas dépasser 1h30 d'entraînement avec les échauffements compris dedans et pendant ce laps de temps là t'es sûr que tu auras une séance productif parce que ton corps aura de l'énergie tout le long de l'entraînement donc résumé de ce point juste dépasse pas 1h30 d'entraînement ça sert à rien parce que les gens qui font des séances trop longues au delà d'une heure et demie pensent justement ils se disent ah je passe plus de temps à la salle donc j'aurai plus de résultats non mec non n'oublie pas que ton corps c'est pas une machine on se fatigue tous au bout d'un moment car si le fait de passer trois heures à la salle de sport ça te donnerait des résultats je pense que ça saurait peut-être que tu aurais des résultats mais beaucoup moins qu'une personne qui s'entraîne pendant une heure et demie le deuxième point ça va être ne pas dormir assez ça il y a vraiment trop de gens qui négligent le sommeil et c'est tout aussi important que l'entraînement et la diète dans le meilleur des cas il faut que tu dors entre 7 et 9 heures de sommeil ça c'est ce qui est recommandé en général parce que si tu dors moins que ça par exemple si tu dors cinq heures par nuit malheureusement le corps aura pas le temps de récupérer ton muscle n'aura pas le temps de récupérer et un muscle qui est fatigué c'est un muscle qui ne sera pas 100% opérationnel pour ta prochaine séance d'entraînement et toujours concernant le point du sommeil essaye d'avoir un cycle de sommeil régulier c'est à dire essaye de toujours t'endormir à la même heure et toujours te réveiller à la même heure pour que ton corps soit habitué à avoir un cycle de sommeil régulier troisième point ça va être laisser l'ego de côté laisser l'ego en dehors de la salle il faut que quand tu t'entraînes il faut arrêter de vouloir savoir ce que les gens pensent de toi t'en as rien à foutre tu t'entraînes pour toi même et pas pour la meuf qui fait du squat juste à côté de toi parce que ouais je pense que dans notre entourage on connaît tous une personne qui vient s'entraîner juste pour mater les squatteuses et quand tu vois ces mecs là ils ont pas progressé depuis deux ans donc ce qui est important dans ce point juste tu travailles pour toi tu te fixe des objectifs ça peut être des objectifs de physique ça peut être des objectifs de poids ou de performance peu importe il faut juste que tu t'entraînes pour toi même et n'essaye pas de mettre des charges que tu n'es pas capable de soulever juste pour impressionner la petite julie qui est à côté toi ça sert à rien parce que juste à vouloir impressionner les filles de la salle tout ce que tu vas récolter c'est une blessure et là tu auras vraiment bien l'air con alors je dis pas que tu dois rester au même poids toute ta vie non c'est pas ça que je veux dire mais utilise juste la surcharge progressive de semaine en semaine tout en gardant une exécution de mouvement très propre le quatrième point ça va être d'arrêter de faire des prises de masse et des sèches pourquoi arrêter de faire des prises de masse et des sèches c'est tout ça c'est parce que ton corps ne va jamais savoir sur quel pied danser tu vas toujours perturber ton corps et à long terme c'est pas vraiment bénéfique moi je te conseille plutôt de faire une prise de muscles sur le long terme car selon moi faire des grosses prises de masse et des sèches un peu trop extrême ça va faire que ralentir tes progrès au final parce que oui tu as aussi tes performances qui vont faire le yo yo quand tu as en prise de masse tu vas avoir de la force donc tes performances elles vont augmenter après quand tu vas sécher mais vu que tu manges moins tu as moins d'énergie tes performances vont descendre donc moi je te dis fais plutôt une prise de muscles et pas une prise de masse sèche parce que ça n'existe pas c'est seulement pour ceux qui prennent des produits dopants je veux dire essaye de faire une prise de masse assez propre et voilà tu augmentes petit à petit les poids t'augmentes peut-être les calories en fonction de des années d'entraînement et aussi de comment fonctionne ton métabolisme tu essaies juste d'augmenter les poids petit à petit et c'est comme ça que tes performances vont augmenter ça va être plus lent mais ce sera plus intéressant sur le long terme et le cinquième et dernier point ça va être ne pas être régulier il ya trop de gens qui sont jamais assez réguliers et après qu'ils se plaignent qu'ils n'ont pas de physique si tu t'entraînes une fois toutes les deux semaines tu vas avoir le corps d'un mec qui s'entraîne une fois toutes les deux semaines c'est aussi simple que ça alors selon moi pour avoir après voilà ça va dépendre des objectifs de chacun si c'est juste une personne qui désire se remettre en forme s'entraîner une ou deux fois par semaine ce sera peut-être suffisant mais si toi tu as vraiment un objectif de transformer ton physique il faut minimum quatre fois par semaine pour pour que tu mets toutes les chances de ton côté pour avoir vraiment pour que tu te construisent vraiment un physique mais il va falloir aussi être régulier non seulement dans l'entraînement mais aussi dans le sommeil et la diète ça c'est le triangle c'est le triangle magique tu es obligé de respecter ça si jamais tu veux avoir un si tu veux atteindre tes objectifs physiques et voilà on arrive à la fin de cette vidéo je pense avoir fait le résumé de ce que je voulais te parler donc comme je l'ai dit au début de la vidéo il ya certainement d'autres aussi points à respecter ou erreur à éviter mais moi de mon de mon point de vue ces cinq erreurs dont je viens de te parler sont les plus importantes en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner en bas à droite de l'écran à partager cette vidéo et si jamais tu as des suggestions ou si tu as envie de discuter de ce sujet dans les commentaires n'hésite pas à commenter de juste en dessous de la vidéo et quant à moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut